Les Mapuche Les Mapuche Les Petites Communautés Les Petites Communautés Les Petites Communautés vivent en cultivant leurs légumes et en élevant leurs bétails, des chevaux et des moutons principalement. Les Mapuche adorent les chevaux et la nature qui respectent énormément. Leur drapeau symbolise ce respect pour la terre et la nature, essence du peuple Mapuche. Écoutons une histoire. J'ai connu un homme qui venait du sud et qui me racontait que le grand-père de son grand-père avait été ami d'un tigre. Ami d'un tigre ? Comment a-t-il fait mémé ? Le grand-père de son grand-père était un guerrier Mapuche. Une fois, à la fin d'une bataille avec les soldats blancs, il se retrouvait du côté ennemi. Pendant plusieurs jours, il est resté caché dans les bois sans faire aucun bruit. Un après-midi, il regardait partout et il ne vit ni guerrier Mapuche, ni soldats blancs. Il était sauvé, mais très loin de son peuple. Il avait marché toute la journée dans le désert et la nuit, il se trouvait toujours en territoire étranger. A l'improviste, il vit deux petites lumières. Il pensait que c'était des gens qui avaient allumé un feu, mais après, il s'est rendu compte qu'il s'agissait des yeux jaunes d'un tigre. Et les yeux se rapprochaient toujours plus. Le guerrier eut peur et s'est senti seul, et se mit à pleurer. Alors, le tigre s'arrêta, et l'homme se rappela l'histoire qu'il lui avait racontée sa grand-mère, quand les animaux et les hommes étaient amis. « Penny Nahuel ! » il appela, que frère tigre dans la langue Mapuche. « Ne me fais pas de mal ! » Le tigre l'observa, puis lui fit un geste qui signifiait « Suis-moi ! » Et l'homme le suivit. Ils marchèrent toute la nuit, et au jour, marchèrent encore. Durant la nuit, le tigre le mena à un refuge caché dans un péouen, pendant que le tigre dormait sous les branches. Le tigre chassa pour l'homme et ils mangeaient en partageant leur nourriture. Ils couraient et jouaient dans les sables du fleuve. Le tigre se laissa même caresser. Un après-midi suivant, ils se rapprochèrent de la cordillère des Andes. L'homme sentit que le vent lui amenait la fumée et l'odeur du feu de son peuple. Cette nuit-là, ils dormirent comme l'avaient toujours fait, mais au matin, le tigre n'était plus là. Et l'homme le chercha, mais ne peut pas le retrouver. « Merci, Péninauel ! » cria au vent qui amenait ses paroles au tigre. Après, l'homme marcha et retrouva sa famille. Comment le fait de que la pluie cesse ? N'est-ce pas grand-maman ? « N'est-ce pas grand-maman ? » ... 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